Allo tout le monde! L'été arrive bientôt, ça veut dire que la chaleur aussi arrive bientôt. Nous les humains, pour mieux résister à la chaleur, on su. La sueur, c'est de l'eau qui, au contexte de l'air, va permettre d'évacuer de la chaleur en s'évaporant. Mais avez-vous déjà pensé à comment font les animaux pour mieux résister à la chaleur? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, il y a différents types d'animaux et d'insectes. Les insectes sont ectothermes. Ça veut dire que leur température varie selon la température de leur environnement. Donc, s'il fait froid, leur température corporelle va être plus froid. S'il fait plus chaud, leur température corporelle va être plus chaude. Cependant, ce n'est pas bon pour eux d'avoir trop chaud. Donc, ils vont essayer de se mettre à l'abri en restant à l'ombre, en restant un peu au frais. Et les insectes pollinisateurs, eux, ils vont travailler plus en début et en fin de journée parce que c'est là que la température est un peu plus fraîche. Ensuite, il y a des animaux qui sont endothermes. Ça veut dire qu'ils sont à 100 chauds. Donc, eux, ils doivent garder une température corporelle constante. On note, par exemple, les écureuils, les lapins, les collettes. Et qu'est-ce qu'ont ces animaux en commun? Bien, c'est qu'ils ont des grandes oreilles. Et si vous regardez l'intérieur de l'oreille d'un lapin, par exemple, bien, vous allez voir qu'il n'y a pas de poils à l'intérieur, mais plutôt qu'il y a plein de petits vaisseaux sanguins. Et grâce à ces vaisseaux sanguins-là, bien, ils sont capables d'évacuer la chaleur. Donc, leurs oreilles sont vraiment pratiques pour eux. Ensuite, il y a les oiseaux. Les oiseaux aussi sont endothermes. Donc, encore une fois, ils doivent garder leur température corporelle constante. L'endroit de leur corps qui est le meilleur pour se rafraîchir, bien, c'est leurs pattes parce qu'elles n'ont pas de plumes. Alors, vous allez souvent voir des oiseaux qui pataugent dans l'eau. Et s'il fait vraiment chaud, bien, ils vont se mouiller au complet pour que l'eau soit en contact avec la peau en dessous de leurs plumes et pour vraiment se rafraîchir. Ensuite, il y a aussi des animaux à fourrure, comme les chats, les chiens, les renards. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'au printemps, ils ont une mue. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur fourrure d'hiver et ça va être remplacé par une fourrure qui est plus légère. Donc, on pourrait penser à tort que, bien, leur fourrure, ça leur donne vraiment chaud. Mais, dans le fond, leur fourrure fait une couche d'isolation et ça permet de garder comme la température fraîche pour leur corps. Donc, pas besoin nécessairement de couper leur fourrure, ça se fait naturellement. Les chiens aussi, ils vont halter. Les ratons laveurs aussi, par exemple. Donc, halter, c'est quand vraiment ils sortent la langue, ils respirent vraiment rapidement. Donc, c'est des petites respirations courtes et peu profondes et qui font en sorte que, bien, l'eau va s'évaporer de la langue à l'air. Donc, ça permet d'évacuer la chaleur. Donc, c'est normal si votre chien, ou vous voyez un raton laveur, alaitent en gros temps de canicule. Donc, vous voyez, il y a plein de moyens que les animaux et les insectes utilisent pour se rafraîchir. Et ce qui est vraiment propre à l'humain, c'est de suer. Donc, il y a d'autres animaux qui peuvent suer aussi, comme les chats, les chiens et les chevaux, mais ils vont suer vraiment moins que nous. Donc, ça, c'est vraiment notre moyen à nous de se rafraîchir. Donc, j'espère que je vous en ai appris un petit peu plus sur comment font les animaux et les insectes pour se rafraîchir avec la nuit de la chaleur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada